Musique Agglomération, bouchons, pollution, à Lyon, comme dans toute grande ville, le trafic auto reste dense. Conséquence, le cocktail de gaz qui émane des pots d'échappement menace chaque jour notre santé. Alors à Lyon, ce fléau est au cœur des préoccupations et le plan de déplacement urbain mis en place par la ville cherche des solutions pour réduire le trafic routier et notamment le nombre de véhicules privés en circulation. Les modes de déplacement alternatifs se développent, métro, tramway, vélos et véloves, mais aussi à l'initiative d'une association reprise et épaulée par Lyon Parc Auto, l'autopartage avec Autolib. Autolib, ami Lyonnais, vous connaissez ? Non. J'ai des amis qui l'utilisent, c'est en train de se développer. J'ai entendu parler, c'est une bonne idée, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Autolib, c'est une auto à dispo et en libre-service. Particulier ou entreprise, vous souhaitez utiliser une voiture sans l'acheter. Autolib propose de la louer une heure, une matinée ou quelques jours. Le fonctionnement est simple, témoignage sur le vif d'un utilisateur. On a adhérent à l'année. On fait un tour de véhicule à service des lieux, et puis on est parti. C'est pratique. On arrive à réserver le matin pour l'avoir l'après-midi, donc ça va. Le coût d'un véhicule personnel étant assez élevé, trouver une place, etc. C'est quand même plus simple d'utiliser le transport en commun. Et y compris ceux-là qui sont à disposition assez facilement. Un véhicule en autopartage remplace entre 5 et 8 véhicules privés. Moins de voitures en ville, plus de vélos, de rollers, de marcheurs et autres moyens doux de déplacement. Et peut-être profiterons-nous plus encore des quelques kilomètres de voies vertes rendues aux habitants.